Justement que vous avez vu le butin, vous avez vu les hommes concernés, ce ne sont pas les enfants de cœur. Et ça nous a pris, n'est-ce pas, de l'énergie, ça nous a pris, n'est-ce pas, du temps, ça nous a pris des stratégies pour venir, n'est-ce pas, à bout de ces gens-là. Comme je le dis, ce ne sont pas les enfants de cœur. Vous avez suivi comment j'ai articulé nos interventions, nos opérations sur le terrain. Vous avez suivi, ce n'est pas un truc qui a commencé aujourd'hui. Alors, ça fait trois mois que je suis là et il fallait qu'on fasse quelque chose. Avec la collaboration de l'administration et les stratégies sécuritaires que nous avons mises en place, nous avons eu les résultats dont vous venez d'être témoins. Je n'ai plus besoin d'élaborer, d'analyser. Vous-même, vous avez vu ce que nous venons de faire. Alors, tout à l'heure, c'est ce que nous avons fait depuis deux mois ou trois mois. Il s'agit-on de combien de présumés et quels l'hôpitons que vous avez déjà pris ici maintenant ? Je dis qu'ils sont au nombre de 16. Ils sont au nombre de 16. Vous les avez filmés. Vous les avez filmés. Et je pense que si vous ne pouvez pas me contenir les photos, je peux vous dire quelque chose. Alors, mais je dois vous rappeler ici que deux sont déjà sous mandat de dépôt. Deux sont déjà sous mandat de dépôt parce qu'il y avait déjà des actions tempestives. C'est-à-dire qu'à chaque fois, nous ne respirions plus. On recherchait, n'est-ce pas, l'air relax, l'air libéré provisoire. Bon, on ne pourrait plus les garder. Et nous avons demandé à la justice de nous faire un mandat de dépôt, chose qui a été faite. Et nous les avons fait. Les gens qu'on a arrêtés à mile 29, en anglais on appelle ça mile 29, il y avait souvent des holop. Dernièrement, c'était le maire de Cogné. Qui a été arrêté à cet endroit. Et en collaboration avec l'administration locale et la sécurité publique, on a mis en place des stratégies pour commencer à arrêter ces bandits. On a arrêté 16. Ils sont dans notre cellule. On vient de vous montrer. Et on va continuer à travailler. Et on va continuer à arrêter les autres. Et on ne peut pas terminer notre travail sans arrêter la dernière M.A.F.A.